Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du let's play consacré à Tactics Ogre. Nous sommes redevenus par la forteresse Kadriga. Il y a ici la bonne ville de Krizaro qui se trouve là. Alors, Krizaro, où il y a un commerce. Dans ce commerce, on peut y voir du nouvel équipement. Essentiellement l'équipement nommé Baldur. Donc, casque Baldur, armure Baldur, et tout ce truc là, les gantelets Baldur, etc. Mais, on n'est pas au niveau en fait. Si on regarde l'équipe, on s'aperçoit que cet équipement est plutôt accessible aux alentours du niveau 10 dans chaque classe de personnages. Donc, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Alors, bien sûr, on pourrait s'amuser également à faire du craft et essayer de mettre un niveau en plus sur notre craft. Au lieu de ça, on va plutôt se diriger vers les collines de Time Mouth. Et on va aller voir ce qui s'y passe. Donc, on a notre équipe qui est déjà constituée. Moi, ça me convient tout à fait comme ça. Hop, c'est parti. J'avais espéré éviter l'attention de la résistance et de la bataille qui va suivre. Hélas. Au commandant, nous allons essayer de les retenir. Repliez-vous sur Psonji. Un commandant Galgastani tournant le doigt à l'ennemi ? Jamais. Non. Lord Gassialo. Vous ne pouvez pas vous... Vous ne pouvez pas vous débarrasser. Vous ne pouvez pas gâcher votre vie ici. Le Galgastan a besoin de vous, vivante. Retournez à Koritia Tanae. Afin d'y reconstituer nos lignes de défense. Vous n'êtes qu'une bande d'archéatros. Ils vont vous écraser. Nous sommes prêts à mourir. Nous l'avons toujours été. De plus... Vous n'êtes pas en état de vous battre. Vous ne pouvez pas vous permettre de réouvrir des blessures qui ont été fermées si récemment. Et qui ruinerait tout le travail que nous avons fait, n'est-ce pas ? Alors je dois veiller particulièrement à ne pas mourir. Laissez votre garde à vous risquer péril, Wallister. Nous sommes de fiers guerriers, Galgastani. Et nous nous battrons jusqu'au dernier. Ok. Alors nous allons donc faire face à cette nouvelle menace. En face, on a pas mal de monde. On a ce que je crois être, là-bas, un chevalier de la terreur. Terror Knight, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon. Alors, écoutez, vu le combat, si on examine le terrain, toujours très important dans Tactics Ogre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas énormément d'archers. Enfin, j'en vois deux sur les côtés, quand même, là. Et je suis un petit peu étonné par leur troupe, en fait. Il y a une batterie de clairs, c'est impressionnant. Voyez-moi ça, ils sont tous en première ligne, en plus. Et il y en a encore derrière. C'est incroyable, ça. C'est vraiment des clairs dans tous les sens, quoi. Oui, c'est impressionnant. Et j'ai l'impression que celle qui dirige ces troupes est elle-même une claire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec combien ? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clairs. Sur le champ de bataille. Ce qui est assez surprenant, je dois dire. Deux archers sur les côtés, ici et ici. Et puis on a ce chevalier de la terreur qui se trouve là. Maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'ils ont... C'est un peu bizarre, quand même. Peut-être la difficulté, effectivement, dans ce combat, c'est qu'il y a tellement de prêtres que ça risque d'être difficile. Tout simplement de... Il faut vaincre Wynowar. C'est bien elle qu'il faut vaincre. Mais c'est vrai qu'avec tous ces soigneurs qu'il peut y avoir absolument partout autour... Puis lui, je sais pas pourquoi... Ouais, 259 en attaque physique. 215 en protection physique. Il a beaucoup en protection magique aussi. Il porte une épée bâtarde, une brigandine. Des leggings balles dures. Ouais, il a l'air costaud, quand même. Il a quoi comme skills ? Il a le Fearful Impact, bien sûr. Rempart au rat de niveau 2. Contre-attaque de niveau 2. Il est immunisé au knockback. Ok. Il manipule également de la magie noire. Donc il possède tout ça. Drain Herd, Drain Mine, Paralytic Wave, Sleep. D'accord, donc c'est une espèce de chevalier terreur magicien noir. Assez costaud. Donc ce qu'on va faire... Parce que là, on est devant une disposition un petit peu particulière. Alors, ils sont très légèrement en hauteur, mais pas beaucoup. Ce qui fait qu'on va très très peu avancer, finalement. Je pense que là, en l'occurrence, avancer serait pratiquement inutile. On va plutôt leur donner, au mage, une Magic Leaf. Afin qu'ils aient déjà une grande grande quantité de points de magie à disposition. On va faire la même chose avec Emerios. On va prendre une Magic Leaf. Voilà. Alors, même chose avec Kate. Qui n'a pas encore, d'ailleurs, la compétence qui lui permet de prendre des Magic Leaf de niveau 2. Ce qui n'est pas très grave. Attention, Etrigan. Ce Gassialo est dangereux. Ouais. La Sœurette, elle a repéré le chevalier de la terreur qui se trouve au loin. Les prêtres, ils avancent. C'est assez sidérant de voir ça. Ils viennent au contact. Alors, où est-ce que je vais placer Canopus ? C'est toujours un petit peu la question. Je peux assez facilement le mettre en hauteur. Ouais. Bon. Pour l'instant, je vais le mettre là. Je le déplacerai probablement sur le côté après. Mon shortbow ne peut pas aller jusque là-bas. Non. Il est beaucoup trop juste. Hop. Donc, ça va être un End Term. Étonnant de voir cette armada de prêtres. C'est assez surprenant. Moi, je pense que je vais les attendre. De toute façon, on sera mieux dans la plaine pour mener ce combat. Maintenant, on va faire attention parce qu'il va, à mon avis, surtout chercher à rester à distance. Donc, en même temps, ce n'est pas forcément quelque chose qui fera nos affaires. Je vais essayer de passer un petit peu l'archer sur le côté. On va avoir un peu sa distance de tir. Il peut faire des gros dégâts, lui, sur les prêtres. Ça, c'est cool. Je crois qu'il va en décanier plus d'un. Si j'arrive à le placer dans une position qui soit dangereuse pour les prêtres, ils vont se faire mitrailler de flèches. Alors, Mike. Mike, vous voyez, je ne vais pas spécialement chercher à l'avancer plus que ça. Je crois que je vais le passer sur le côté. Il va attendre. Et puis, on va former une espèce de ligne de garde devant avec nos guerriers les plus forts et plus robustes. Benvon, toujours un peu en solo. Voilà. Donc là, il y a Yann qui est par ici qui va venir sécuriser le flanc droit. Notre chevalier terreur, à nous, puisqu'on en a un, nous aussi, qui va aller se mettre aux côtés de Trigan. Voilà. Je vais avancer un tout petit poil les mages. Elle va reprendre une Magic Leaf, elle. Comme ça, elle sera à peu près au clair. Avec 70 points de magie, ça sera bon. Et en plus, elle peut faire un Meditate. Voilà. Donc la voilà à 78. Mario aussi, il est à 95. Donc il ne va pas reprendre une Magic Leaf. Il va venir se positionner là, faire un Meditate, lui aussi. J'adore la musique de ce jeu, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il va foutre avec tous ces prêtres ? Je suis un petit peu sceptique, je dois dire. Alors, on va placer notre prêtre ici. Alors, il commence à charger les points de magie, lui aussi. Remarquez, c'est assez impressionnant en même temps, je trouve, cette... Cette grande lignée de prêtres, là. C'est un lignement de prêtres, c'est impressionnant. La sereide passe à l'attaque. L'autre, il lui balance... D'accord, ils sont en train de se préparer sur la magie. Je pense que... Alors, je vais essayer de donner un petit avantage en hauteur. Il ne va pas pouvoir jouer dans un premier temps. Tant pis, ce n'est pas grave. On voit que toutes les attaques sont bloquées. Vous voyez, je vais le faire passer sur le côté après, là. Pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose. Tant pis, ce n'est pas grave. Ah, mince. Ah ! Je vais le faire passer sur le côté. Il rentrera en action, de toute façon, à un moment donné. Ça fera très très mal, c'est certain. Surtout quand il aura des... Sa compétence de tir spéciale. Qui lui permettra de balancer un critique sur la tronche d'un prêtre. Je crois que ça lui fera tout drôle. Alors, lui... Voilà, ça va commencer. Les sorts de soins, évidemment, ils vont tomber en cascade. Dans ce combat, c'est évident. Et c'est ça qui va être un petit peu particulier, je pense. Alors, je n'aime pas trop le fait que ma sœur soit passée devant moi. Donc, je vais repasser devant elle. Et attendre. Mike. Il va avancer. J'aimerais bien en brocher d'un coup de voulge les deux qui sont là. HP Infusion. Pour l'instant... Ouais, il est à portée d'un Sparksphere. Alors, allons-y. Ça occupera les prêtres qui seront derrière. Ok. On va commencer à passer peut-être un petit peu plus aux choses sérieuses. Avec Canopus. Parce qu'à mon avis, ils vont commencer à être à portée de tir. Et là, ça va faire très très mal. 100. 65. 65. 75. Allez. Boum. Ça, ça fait très mal. Chevalier Terreur. Roka. Il vient se mettre à côté des Trigan. Benvon, lui. Il n'écoute que son courage. Et il fonce. Ouais, on va toujours faire progresser doucement Yann sur le côté. Le choc, je pense, de toute façon, qui va se produire, se fera avec leur Chevalier Terreur, qui a l'air extrêmement puissant. Et c'est vrai que les prêtres qui sont à côté peuvent vraiment être casse-couilles. Ça, c'est certain. Putain, il avance, lui. Il a juste pris un Mendeleaf et il avance, quoi. Même pas peur, qui dit. 32 points, quand même, avec sa flèche, lui. Alors, c'est pas normal, ça. Alors. Jusqu'où je peux tirer, là. Voilà. Donc, lui, déjà, il est mort. Lui, je peux pas le toucher. Là, j'arrive pas à voir s'il y a une croix rouge ou pas. J'ai pas l'impression. Peut-être que quelqu'un d'autre peut s'en charger de celui-là. Ouais. Ça sera peut-être pas plus mal, d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des prêtres qui vont jouer derrière. Ouais, ils vont venir le soigner, c'est certain. Ouais, donc, tant pis. Il faut progresser dans le jeu et éviter, effectivement, que des personnages arrivent à s'en sortir. Ces prêtres, ils vont être très chiants. Donc, je vous l'avais dit qu'il ferait mal, lui, de toute façon, l'archer sur ces prêtres. Donc là, je pense que je l'ai à peu près bien positionné. Il va pouvoir bien les faire chier, je pense. Ouais, on va l'avancer à fond. Ah, on n'est pas dans le Ice Blast. Ni dans l'Avalanche. Je vais tenter un Spell Slip. Multiple Targets. Ouais, non, ça, ça ne va pas loin. Ça ne va plus. Non, ça ne sera pas pour ce coup-là. Ils sont trop loin, mes mages, pour pouvoir intervenir pour le moment. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont aucune attaque, manifestement. Donc, ils approchent, mais ils n'ont rien à lancer, en fait. Aucun pouvoir, aucun... Alors, c'est un petit peu particulier, du coup, comme affrontement, parce que... Ouais, j'ai un petit peu du mal à comprendre, en fait. Ils sont suicidaires, ou... Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Ça risque de tourner au massacre, si c'est comme ça. Oh, je n'avais pas vu que ça ne faisait que 18 points. Ouais, ils résistent très, très bien aux attaques magiques, par contre. Bon, ça n'a rien de très surprenant, ceci dit. Par contre, le Spirit Surge de la Frangine fait de gros dégâts. Ah non, c'est sur l'archer, ouais. Elle a bien fait de viser l'archer, c'est une très, très bonne idée. Eux, là-bas, ils continuent à se blinder de Magic Leaf. Ah, c'est un... C'est un combat un peu spécial. Pas mal leur capacité de balancer... Des objets de soins à si longue distance. Pas mal du tout, même. Alors, Mike, je ne peux pas m'empêcher d'approcher. Ce n'est peut-être pas une très bonne idée, mais... Peerful Impact, ça je vais le garder pour un autre moment. Donc, Roka va se contenter de taper. Et de taper fort. Euh, Benvon. Il y a une cible qui est presque un petit peu trop facile pour lui, là. Il ne sait pas trop sa tasse de thé, ça. Il est plutôt attaqué par là, lui, chante. Ping ! Une grosse mandale. Comme seul Benvon sait les données. Attention, peut-être, au turn order. Après, c'est leur chevalier terreur qui va jouer. Ensuite, on a quoi ? On a quoi ? On a quoi ? Ah, il y a Yann qui va jouer aussi. Est-ce que Yann serait en mesure ? Non, je ne pense pas. Il n'aura pas d'accès, en fait. Donc, après, oui, ça sera notre prêtre. Un archer à eux. Puis, ici, ils vont le soigner, en fait. C'est ça, le risque. C'est même certains qui vont faire ça. Donc, euh... Ah, ou alors, ouais, il y a aussi une autre solution. C'est que Canopus agresse, justement, le prêtre qui se trouve là, pour l'obliger à battre en retraite. Oh, 99. Magnifique attaque. Il va rester là, pour l'instant, je pense. Il est bien ici. Il arrive par quel côté, alors, chevalier de la terreur ? Il arrive par ce côté-là. Euh... Ouais, on aura peut-être besoin du soutien d'Yann, à un moment donné, par ici. On va aller par là. Bon, est-ce que lui, il va faire mal, quand même, hein ? C'est certain. Euh... Il arrive par ce côté-là. On va mettre derrière la sœur. Pour l'instant, on n'a pas le moindre dégâts qui a été pris sur des personnes. Ah, moins 42, ça y est. Ça commence à cogner. Ouais. Donc, comme prévu, bah, lui, en fait, il a plutôt décidé de... Euh... Devenir... Il fait un peu candidat au suicide, là, je trouve. Mais bon. 34 points de vie. 28 points de vie. Donc, on en a deux, ici, qui sont faiblards. C'est dommage qu'on n'ait pas Benvon qui soit dans le coin. Il aurait fait une attaque... Son attaque spéciale de Berserk. Il aurait fait très, très mal, pour le coup. 16 points seulement. Ouais, les attaques magiques fonctionnent quand même assez mal, dans l'ensemble. 21, celui-ci. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ok, bon, j'ai fait une connerie. C'est tombé. Je vais le déplacer. Donc là, les soins arrivent. Ouais, j'ai pas réussi à crétiser mes attaques, donc... Ouais, c'est incroyable. Ces prêtres qui nous attaquent avec leurs petits points, là. C'est un petit peu bizarre. Bon là, les soins, ça va y aller à fond, naturellement. Leur archer retrouve des couleurs. Et du coup, ouais, attaque les mages. Évidemment. Voilà. Cette attaque, nous aussi, on a des soigneurs. Ne rêvez pas, les gars. Par contre, là, à coup de soins, évidemment, ils... Ils rétablissent leur santé. Et on va essayer... Moins 57 sur l'archer qui est là. Mais eux, ça sert pas à grand-chose de les viser, parce que de toute façon, ils sont derrière. Et puis, ils sont tellement fadés de... Oh, c'est joli, ça. 70 sur celui-là, ça serait quand même assez beau. On va peut-être s'assurer le coup avec un tremendous shot. Comme ça, on est sûr de... On est sûr de notre coup. Voilà. Je me demande si c'est pas Etrigan qui va aller s'occuper du chevalier terreur, quand même. Je vais le monter ici. On va en profiter, quand même, pour... Ramener celui-là au ras des pâquerettes. Alors, il est où ? Il est là-bas. Ouais. Faut pas trop que Kate avance. Pour le moment, elle va rester sagement ici. À deux distances, il peut se prendre un vieux coup de voulge, lui, là. Ça pourrait lui faire du bien. Putain. Ouais, il a son HP Infusion, donc il craint pas grand-chose. Je sais pas trop... Ce que ça donnerait sur le chevalier de la mort, là, ça. 8 points, d'accord. Il est quand même excessivement blindé, ce personnage-là. Moins 52, ici. Moins 54. Moins 65 sur le prêtre qui est là. Ouais, bon, ouais. Hop. C'est autant, de toute façon, leur éliminer des personnages, le plus possible. Voilà. Hop. Je me demande s'il y en a pas un qui a pris des dégâts un peu. Ouais, Ben Bonne, il... Un petit peu de soin, ça lui fera pas de mal. Voilà. Allez, le voilà qui attaque, lui. Il fait un Drain Heart. Boum. Il attaque fort. Et il se met en place son Fearful Impact. Waouh, waouh, waouh. Ça m'a tout l'air d'être un furieux, celui-là. Il va falloir, quand même, le surveiller. Alors, là, notre Chevalier Terreur ne sera pas à portée de qui que ce soit. Je vais quand même l'approcher. Il va se prendre une petite main glyph. Voilà, histoire de revenir pratiquement à son total de départ. Alors, attention ici, ouais, ouais, aux attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, si je le mets là... Ouais, donc peut-être que si je le mets là, il l'atteindra aussi. Si je le mets là, non plus. 1, 2, 3, 4, 5. Il va danser 5, la portée, c'est pas 6. Raison de plus pour décaler le prêtre dans cette direction, parce que c'est par là que ça va se passer. Il ne faut pas rêver. Fearful Impact. Ben Vaughn, lui, c'est le genre de défi qui lui va bien. Boum ! Oh la vache ! 40 sur un contre. Et il est Frightened. Oh oh ! Wow ! Effectivement, c'est ce guerrier-là qui est particulièrement dangereux. Donc, il va falloir le gérer je ne sais pas comment. Ouais bon, là, ils attaquent... Mais ça, c'est une connerie en même temps ce qu'ils font là, parce qu'ils sont en train de s'approcher. Il tremble de peur, là, le Ben Vaughn. Il n'est pas bien du tout. Il va falloir faire quelque chose pour lui, parce que... Alors, on va approcher Kate, qui est un peu en colère. Moins 44. Moins 45. Allez, Thunderflair. Des bugs d'affichage, aujourd'hui. Avec... Les effets des sorts, tant pis, c'est pas grave. Ah, jolie, la feuille de soin lancée hyper loin. Il me l'a rendu silencieux, mais ça ne changera pas grand-chose. On va ramener Emérios par ici. Bref, sans doute, il va y avoir besoin de soutien magique par là. Il est grand temps que la cavalerie approche là-haut pour faire face à ce chevalier qui a l'air extrêmement puissant. En attendant, on peut compter sur la soirette pour voler au secours de Ben Vaughn. Moins 78. Ouais, c'est Kate qui se le prend, celui-là. Ça fait mal. Ouais, du coup, lui, il a récupéré absolument tous ses points de vie. Donc, je pense que... Il faut peut-être plutôt... Qu'il aille un peu foutre la merde là-bas, lui. Parmi les prêtres, là. Parce qu'il y en a beaucoup. Et ils vont être chiants. Tiens, me prends ça, toi. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit obligé de faire des choix. Allez, on ramène les Trigan en renfort ici. Longbow. Moins 57. Ils sont trop loin, malheureusement. Je ne peux pas les viser. Lui, je peux, par contre. Archer contre archer. On aura droit à un Trumandoshot au prochain tour. On va approcher le prêtre par ici. Non, je ne peux toujours pas atteindre... C'est chiant, ça, alors. Bon, tant pis. On va le mettre là. Il va attendre son tour. Un petit coup de voue, le jeu, là. Ça ferait peut-être pas de mal. Je pense que Mike, il a tout intérêt à aller jouer les emmerdeurs, là-bas, là. Ok, il peut se placer... Si, si, il peut se placer devant le prêtre, là. Voilà, il faut qu'il se mette là. Et avec sa voulge, il peut l'atteindre. Voilà. Là, il lui a fait très mal. J'ai un peu, ici, laissé mes magiciens... Donc, il y a cet archer qui m'emmerde un peu. Je n'ai pas trop quoi faire de lui. Je vais déplacer notre ami Yann, par là. On va tenter un coup de rapière. Il se prend un gros... Il va faire phalanx. Pour se protéger. Alors. Ouais. Fearful Impact. Il est effrayé. Et on va déplacer notre chevalier terreur. Moins 107. Waouh. Ouais. Ça va être, lui, notre gros souci. Il va falloir vraiment qu'on le gère. Ce qui n'est pas trop mal, c'est que la tripotée de soigneurs qui se trouve là-bas, ils sont tous un peu coincés par nos attaquants. Alors, ils se soignent entre eux, mais pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas soigner, finalement, le seul qui est véritablement dangereux là-dedans. Je me demande à quel point il résiste aux attaques magiques, en fait, ce qui est une efficacité totale de mes attaques magiques sur ce personnage. Là, ça fait plaisir, ça fait plaisir, hein. Allez, n'ayons pas peur. Avançons. Il faut faire quelque chose, là. Moins 43, il est rendu où ? Il est moins 60. Ouais, il les soigne au fur et à mesure, de toute façon. Allez. La liste assez bien, je trouve, aux attaques magiques l'archer, là. Ça ne me plaît pas trop. Benvon, il s'est pris une attaque, mais alors, assez phénoménale. Voilà, le grimoire pureté, non. Major heal. Donc là, soin majeur. Et l'autre, il continue à venir faire chier le monde, là. Vache. Wow. Attention, quand même, hein, parce que là, donc, il y a Katuya qui est parti. On a un prêtre qui est presque mort, ici. On commence à craindre, là. Ces archers, ils nous emmerdent, et je n'arrive pas à me débarrasser d'eux. Ce qui est quand même assez pénible. Il faut absolument que je me débarrasse des archers. Ça représente une menace trop importante. Ouais, je me demande si je ne ferais pas mieux de me débarrasser des archers. Maintenant, lui, il va venir nous faire chier, ça c'est certain. Combien je lui ferais, lui, de dégâts, potentiellement ? 30% de chance de lui faire 34 points. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, ce que je sais aussi, c'est qu'on a des... On a vraiment, là, des ennuis avec les... Avec les archers, là. Parce qu'ils nous tirent sur nos... Vous voyez que c'est à coup de 78 que ça y va. Brimstone Hale, qui a réussi à faire une attaque malgré la peur. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Me débarrasser de cet archer, ça me paraît évident. Ouais, il faut que je me débarrasse de lui. Impérativement. Voilà. Lui, c'est une menace... Je vais aller prendre la carte, ici. Alors, j'aimerais, évidemment, réussir à me débarrasser de l'autre. Archers. Alors, moins 109. C'est une belle attaque. Ils sont en train de se replier là-bas dans les hauteurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Elle est où, la fille qu'on doit tuer, d'ailleurs ? Elle est là. C'est notre cible. 32. Voilà. Il n'y a plus d'archers. Ça, je pense que c'était nécessaire. C'est une bonne opération. Voilà. Parce que là... Oh ! Punaise ! Hé ! C'est qu'elle a de la ressource. Lui, il va nous emmerder. Ça, c'est certain. Il ne pourra pas non plus aller très, très loin. Je ne peux pas atteindre le prêtre. Enfin, je n'ai pas l'impression. Je vais quand même le mettre en travers de sa route. Voilà. Pour utiliser mon... Ma capacité spéciale. Qui permet de bloquer. Ce qui est terrible, c'est que mes attaques... Les attaques de mes magiciens ne font strictement rien sur ce chevalier terreur. C'est vraiment le... Je dirais, l'atout maître de... Voilà. Waouh. C'est impressionnant. On ne leur fait aucun dégât avec ça. Là, pour le coup, dans le reste du combat, nos mages vont être pratiquement inutiles. Ça, c'est notre cible. Ouais, je pense que... Ça peut peut-être valoir le coup. On va essayer de la mettre en terreur. Ah, on dirait qu'elle est immunisée. Mince. Ouais, ouais, elle n'a pas du tout réagi. Chevalier, là, il m'emmerde. Il va vraiment être très chiant. Il se soigne. C'est plutôt une bonne chose. Même si on a déjà énormément de mal à lui enlever des putains de point de vue. Puis alors, son Fearful Impact. J'ai l'impression qu'il peut le charger quasiment à chaque round. On va... A la rigueur, il est parti sur le côté. On va faire comme s'il n'était pas là. Ce qu'il faudrait maintenant, peut-être, après s'être occupé des archers, ce serait de se dire... Et si on s'occupe des... Maintenant des prêtres, les uns après les autres. Après tout, lui, ce n'est pas forcément notre cible. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de le vaincre très facilement. Ce n'est pas sûr du tout, même. Donc, je me demande si je ne ferais pas mieux de déplacer Canopus par là. Et éventuellement, utiliser son Finishing Strike avec le Dark Weight sur notre cible principale. Ça pourrait être intéressant. Bon, ils vont la soigner, bien sûr. Au moins, ça va les mettre en stress, c'est comme ça. Voilà. Elle s'est fait épingler d'une manière assez efficace. Alors, je vais quand même m'arrêter pour prendre la carte. Parce que c'est quand même assez intéressant. Voilà, j'augmente son max HP de plus 5. Et que ça vaut quand même le coup. Donc là, évidemment, ils vont la soigner à fond. Mais au moins, ça monopolise leur attention. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai encore un tremble de shot qui est prêt. C'est presque dommage. Oh, 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 oh. Ouais, on aurait presque pu, avec l'archer, mettre un terme à ce combat. Mais, malheureusement, c'est impossible d'atteindre cet endroit beaucoup trop lointain. Ceci dit, ça ne l'empêche pas de faire très très mal. Vous voyez, ils sont obligés de choisir. Là, elle choisit de soigner Lisa. Donc, elle ne refait pas un deuxième soin sur Waïnoa. Enfin, voilà, ils sont obligés de partager les soins, en fait, entre leurs différents personnages. Et ça, ce n'est pas quelque chose de très arrangeant pour eux, finalement. Moi, j'arrive derrière avec ma Voulge. Et je continue à m'acharner sur celle-ci. Voilà, comme ça, il y a encore un prêtre en moins. Bien joué, Mike. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Elle se prend un main diff plus 2. Donc, elle a récupéré pratiquement tous ses points de vie. Donc, ça, ce n'est pas le souci. Quand est-ce qu'il va jouer, lui ? Chevalier Terreur de mes deux, là. Il faudrait pouvoir l'arrêter. Je ne sais pas si j'ai trop de Blessing Stones. Je crois que je n'en ai plus beaucoup. Je n'en ai plus qu'une. C'est chiant, ça. Je vais attendre. Je vais rester... On va se mettre en phalanx. Voilà. Il va rester près du corps de Benvon. Et on va le ressusciter, après. Moins 1. Ouais, c'est ridicule les dégâts qu'on peut faire. Vraiment ridicule. Ouais, c'est vraiment minable. Ah, les magiciens, là, sont pratiquement neutralisés, en fait, sur ce scénario. Parce qu'il y a très peu de guerriers en face de nous, en fait. Très, très peu. Et donc, pour le coup... Enfin, bon, en même temps, je ne vais pas non plus hésiter à les envoyer. Ou alors, il faudrait tenter une Paritic Wave ou des choses comme ça. Histoire de les emmerder le plus possible. Euh... Ouais, enfin, ils ne sont pas bien placés. Moins 18. Moins 1. Bon, allez. Donc, ils sont pas bien armés pour se battre. C'est assez particulier, quand même, une armée complète comme ça de prêtres. Ouais, pourquoi pas, après tout. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont subi... Oui. Euh, Merios, il a besoin de soin. Quel drôle de combat. Véritablement. Je pense qu'on va essayer de tout miser sur Waïnoa. Ou alors, euh... Ouais. On va essayer d'aller un peu emmerder les autres, là-bas, derrière, aussi. Toujours pareil, quoi. Les obliger à faire des choix. Qui on soigne, qui on ne soigne pas. 104. 146. Hop. Voilà, on cogne en fort, comme ça, sur l'un, comme sur l'autre. Lui, il continue à se soigner. C'est assez étrange. C'est bizarre. Il s'éloigne complètement. Je ne sais pas trop ce qu'il fout. Alors, il y en a qui se... Ah oh. Ça, c'est... Ouais, ouais. Elle a une attaque, elle. Une attaque qui fait très mal, même. Donc là, il se soigne entre eux. Très bien. Hop. Moins 77. Je pense qu'avec une attaque... Ah, il a son finishing move, lui aussi, maintenant. Malba. Génial. Waouh. Impressionnant. Sinon, j'ai aussi le tremendous shot. C'est vrai qu'il est passé maître... Dans l'art... Délicat... De l'arc. Ah, putain, il fait des gros dégâts. Donc là, il va tuer celle-là. Ah, je vous l'avais dit, hein, que l'archer serait redoutable sur une... Sur une configuration de combat comme celle-là. On va éliminer progressivement toutes ces sources de soins. Qui se trouvent un peu partout. Et qui, évidemment, nous gênent. Alors, lui, pour le moment, il reste là. Gardien des portes. Moins 1, ça fait évidemment pitié quand on voit ça. Alors, est-ce qu'elle n'aurait pas un sort qu'on pourrait tenter... Essayer de l'endormir. Raté. Ouais, c'est pas forcément la... La plus mauvaise chose à faire, puisque... Ça permettrait de donner le champ libre... A nos autres personnages. Le temps de... On est en bonne santé, hein, pratiquement. Non, pas Kate. Kate a besoin de soin. Wheel of Fortune. On a gagné en esquive. Qui est pas mal. Les Murrius. On va l'envoyer, je pense... Emmerder un petit peu ceux qui sont derrière. On va l'envoyer, là. On va l'envoyer. Volubilité, non ? Alors, voilà. Attention à ça. Tour qui défile. On peut pas dire qu'Etrigan... C'est assez rare sur... Les différentes configurations de parties, mais... Etrigan est pratiquement inutile... Dans ce... Dans cet affrontement. D'habitude, il fait pas mal de choses. Mais là, il est rendu quasiment inopérant. Il va continuer à les mitrailler, à les faire chier le plus possible. J'ai bien repéré vos visages, Wallister. La prochaine fois qu'on se rencontre... Euh... Vos têtes, ouais. J'ai bien repéré vos têtes, Wallister. La prochaine fois que je vous trouve, que je tombe sur vous... Je les ferai monter sur des piques. Ouais. Ouais, donc en fait... Maintenant, il faut réussir à faire gagner le plus de temps possible à Monseigneur. D'accord, donc c'était ça en fait. Il est passé comme une comète sur le côté. Et finalement, on avait aucune chance de... Je pense pas qu'il était possible de l'arrêter. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Je regarderais peut-être dans le guide stratégique pour voir, du coup, si j'ai pas foiré quelque chose. Ouais. Il m'attaque corps à corps. Toujours son dust bidule, là, qui fait quand même bien mal. Alors ici, comme je sais pas combien de temps il va me falloir appliquer plus de danger, on va faire revenir le pauvre Benven, qui était sur le chemin de l'ouragan. Est-ce qu'il peut lancer son dark weight d'ici, lui ? Ouais, 100% de chance de faire moins 100. Ce combat va peut-être arriver à son terme plus vite que prévu, non pas vraiment, mais le moins 100, il va quand même pas mal calmer, je pense. Alors, on a des personnes qui ont pris des dégâts ici. On a Mike et on a E-Trigan. Mike d'abord. Voilà. Ok, peut-être un coup de voul, je mettrai un terme à tout ça. 100% de chance, oui, je pense que c'est terminé. Mes mains ont soigné tellement de personnes. Maintenant, elles vont se reposer. Ouais. Il y a toujours une certaine tristesse. Je trouve que les combats dans ce jeu nous laissent souvent plus amères qu'autre chose, en fait. Et ça, c'est une des grandes, grandes forces du jeu. Voilà, cette prêtresse-là, elle avait l'air d'être tout simplement quelqu'un de bien, quoi. Ça, c'est compliqué parce que le jeu, il nous met face... Il nous met dans des situations, finalement, où c'est non manichéen, donc c'est intéressant. Et regardez ce qui se passe. Ah, hormis notre Emeros qui est passé level 10, d'ailleurs, on remarquera au passage. Notre Terror Knight, Roka, a rattrapé les autres, même si c'est très provisoire. Il est level 9, il est Terror Knight level 9. Voilà, donc on a réussi à rattraper le retard qu'il avait. Même si les autres, dans leur barre bleue, ne sont pas loin du niveau 10 et passeront niveau 10 avant lui. Pour le moment, en tout cas, il les a rattrapés en étant level 9. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Distribution, donc, des Skill Points. Équilibré et équitable. Qui en a beaucoup ? Malma, on a pas mal, avec 585. Et Merios, il faut voir. On a Canopus qui explose tous les scores avec 737. Mais lui, j'attendais... Je crois que c'est le niveau 10, il me semble. Ouais. Alors, on a le château d'Almorik ici. On est revenu, en fait, sur nos terres. Pour essayer de retrouver le duc. On nous a même affirmé qu'il était mort, je crois. Et on a pris le bateau par ici, là, pour éviter de passer à l'intérieur des terres où on était attendus au tournant. Pour aller vérifier toutes ces rumeurs par nous-mêmes. C'est exactement, évidemment, ce qu'on va faire. Propos de rumeurs, en fait. Ouais, c'était celle-là. Valister Force is defeated. Ouais, apparemment, c'est une ouverture d'une forêt sauvage, celle de Forampa, aux chasseurs, en fait. Bon, un décret, apparemment. C'est un décret décidé par le duc Renouet. Donc, il ne serait pas mort à ce moment-là. Effectivement. Ok. Donc, on n'a pas véritablement de destination rouge de combat. Mais par contre, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça sera la surprise quand on arrivera ici. It was taken by Duke Renouet. Vous voyez qu'on est juste à côté du château d'Almureka. Bah si, il y a cette destination-là. Je ne l'avais pas vue, quand même. Donc, a priori, on doit retourner voir le duc. C'est peut-être un combat alternatif qui nous attend ici. Donc, on ira peut-être voir ça. Voilà. C'était Trigan pour la suite du Let's Play consacré à Tactics Zorgor. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.